Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va continuer aujourd'hui Life is Strange 2. Je vous rappelle que les garçons se sont enfuis suite à ce qui s'est passé dans la première partie. Je ne suis pas vraiment sûre encore de ce qui s'est passé, mais je pense que Daniel a des pouvoirs. Je suis impatiente d'en découvrir plus, de savoir ce qui va leur arriver. Avant de commencer, j'aimerais voir, regarder les messages et tout. Dans l'inventaire, il y a ça. Là maintenant, je pourrais, oui, je m'en doute. Reçu du dîner, on n'a pas du tout les moyens, mais on a marché pendant des heures et Daniel en avait vraiment besoin. Et moi aussi d'ailleurs. Donc on sait qu'ils ont mangé quelque part. Il y a les capotes. Oui, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Peut-être des ballons. Des messages. Sean, tu es noté sur le planning d'aujourd'hui. Où es-tu ? J'espère que tu as une très bonne raison de nous avoir laissé tomber comme ça. Appelle-moi tout de suite si tu veux garder ton boulot. Sean, tu ne peux pas nous lâcher un jour d'inventaire. Ce n'est vraiment pas sérieux. Sean, c'est ton chef. Désolée pour mes messages. Gina vient de m'expliquer ce qui s'était passé et je te présente toutes mes condoléances. On pense fort à vous et on espère que tu vas appeler la police de Seattle pour qu'ils tirent tout ça au clair. On ne peut pas vous aider si vous n'êtes pas là. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, quelle que soit l'heure. Franchement, c'est super sympa de la part de son patron. Jen. Salut, Sean. C'est Jen, comme tu peux le voir. C'était pour savoir si tu passais toujours. Je ne suis pas encore trop morte, alors viens t'amuser. Sean, on m'a dit qu'il s'était passé quelque chose chez toi. Appelle Laila, s'il te plaît. On est là pour toi. Sean, j'aimerais pouvoir te parler, mais mes parents disent que je ne peux pas pour des raisons juridiques. Ma mère est avocate et dit qu'on ne peut pas s'en mêler et que tu ne dois plus me contacter ? Pour des raisons juridiques ? Alors là, elle baisse dans mon estime, Jen, enfin ses parents aussi. Ils ne voulaient même pas que je t'envoie un texto, mais il n'y avait pas moyen que je ne te dise pas à quel point. Je suis désolée pour ton père. J'aimerais t'aider, vraiment, ton ami Jen. Ouais, ça n'empêche pas qu'après, elle laisse tomber, quoi. Sympa, Jen. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis un petit peu dégoûtée. Alors, je ne comprends pas, parce qu'ils ont bien dû voir que c'est le flic. C'est la balle du flic qui a tué le père et que c'était du faux sang sur le t-shirt de l'adolescent. Jen a paniqué, mais c'est compliqué de pouvoir se défendre devant les flics quand il y a un flic de mort. Ah, il est mort, le flic ! Ah, non ! D'accord, je comprends, je comprends que Laila est dans la mouise. Ah oui, donc d'accord, donc du coup, ça va aussi traiter du fait que, quand on est citoyen et qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, entre guillemets, ou qui fait partie de la police des forces de l'ordre et tout. Alors, je vois, ça va être aussi un truc de pouvoir, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça va être intéressant, je pense. Laila. Ça y est, prépare la soirée ? Réponds ou j'y vais avec ton beau cause de père. T'es parti où ? Reviens, je t'ai pas encore montré ma tenue. Tu crois que t'es le seul à essayer de conclure ? Oui, t'es toujours là ? Me lâche pas, connard. T'es sérieux ? Si tu viens pas à la fête, je te tue. T'as entendu ce bruit ? C'est Halloween, pas le 14 juillet, les gens. Putain, j'aime pas quand tu fais le fantôme comme ça. Je suis sûre que tu fais pas ça quand t'envoies des textos à Jen. Je pars, appelle-moi quand tu es prêt. Voiture de flic en bas de la rue. Appelle, s'il te plaît. Papa dit que ta rue est bouclée, tu vois quelque chose ? J'entends des sirènes de police et d'ambulance. Réponds-moi. Dis-moi que tu vas bien. Je commence à grave flipper. Ta maison passe aux infos, c'est quoi ce bordel ? Putain, appelle-moi. Ils disent que ton père s'est fait tirer dessus et qu'il a tiré sur quelqu'un, je comprends rien. Mais en plus, alors là, ils ont dit n'importe quoi la télé parce que... C'est souvent comme ça en plus aux infos, c'est que les gens disent n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tout à fait. Pas vrai ? Quoi qu'il se soit passé, parle-moi. N'importe, appelle. N'importe quoi, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Sean, j'arrive pas à dormir, j'arrête pas de penser à toi. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Je vais pas bien, Laila, mon père s'est fait tirer dessus. Je suis avec Daniel, on est parti. Oh my god, quoi ? Quoi 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 ? Sean, t'es où ? Je peux pas le dire. Sean, je suis trop soulagée que t'ailles bien. Je vais pas bien, mon père est mort, on lui a tiré dessus. Quoi ? Qui a tiré sur qui ? Je peux pas parler. Il faut qu'on parte. Non, venez à la maison, je peux vous aider, vous serez en sécurité. Non, je te tèle quand je peux, désolé. Appelle-moi maintenant et on en parle. J'ai besoin d'entendre ta voix, je sais que vous avez rien fait, on leur dira. Ça se passera pas comme ça avec les flics. Sean, t'es là ? J'arrive pas à dormir, je pense à vous tout le temps. Faites attention à vous, tous les deux, je vous aime. Ça va, les gars ? On s'est arrêté quelques heures, Daniel dort et il en peut plus. Mais vous êtes où, là ? Caché. Je peux demander à mon père de venir vous chercher, on peut en parler. Non, Laila, je suis désolée. T'es vraiment partie, pas vrai ? Oui. Je suis avec toi, Sean. Appelle-moi vite, s'il te plaît. Alors, je comprends la douleur de Laila. Bon, les autres, je pense qu'on s'en fout un petit peu. D'accord. Oh là 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 là. Putain de cauchemar, je comprends pas ce qu'il s'est passé. Tout est flou, je me suis battue avec Brett. Puis un flic est sorti de nulle part. Et puis papa est arrivé, il a essayé de parler... Merde, 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 merde. Oh, on a une carte. Oh, on a son adresse. Faudrait qu'on regarde, du coup, sur Google Maps, si ça existe. Avenue de la Lossée, Seattle. Promenade dans les bois, ok. Donc on était là, on est là. Ok, ok. Bon, on y va. Donc là, on marche dans les bois. Près du mont Régnier, état de Washington. Deux jours plus tard. Près du mont Régnier, état de Washington. Non, mec. On ne peut pas arrêter ici. On doit continuer. On ne peut pas s'en foutre, ok? On va. Mais... 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 Mes pieds vraiment s'en foutent. Ces pieds s'en foutent. Et nous avons été passés pendant 4 jours. Quoi ? Mais deux ? Ne t'en ai même pas essayé de faire ça. Et ma tête sache de dormir sous ce stupide bâtiment. Oui, et moi aussi. J'étais là aussi. Juste, n'en a pas. Je l'ai hate quand tu es comme ça. Il pourrait être compréhensif avec son petit frère. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est une vraie aventure. Donc, viens. On y va. Sous-tu. Où est-il? Où est-il ? Il lui a pas dit. Il lui a pas dit. Je sais. Très bien. Au moins on ne pas va aller à l'école en novembre. C'est pas ? Oui. Regardez. Tous sont tellement incréables quand ils se trouverent... ... comment loin tu t'es déroulé. Réalisé ? Réalisé ? Je me suis pas à l'aise aussi. Tu vois que nous t'enrions, comme... ... peut-être un cent milléaux ? Peut-être un cent milléaux. Ça me semble. C'est un beau. C'est génial, c'est génial. Mais la fois, père me a mieux un paire de chaussures. Comme de toi. J'ai pas besoin de chaussures. Je préfère être un wolf. Ohhhh! Nous pouvons être wolves. Oui. Oui, ça fonctionne. Juste... Je veux que ça soit un houl. C'est génial. Tu sais quoi ? Nous pouvons voir si tu peux passer le même chemin sans que tu esった. Hein ? Uh, c'est nécessaire. C'est comme ça ? Tu ne sais pas que tu es pas? Je ne sais pas que tu es pas... Je... Je te mettrais et tu es compras ! Tu es... Non pas... C'est pas vrai ! Qu'est-ce que... Ok ! Je suis un zombie, et je vais vous casser. Blah ! Il est à fond dans les zombies, le petit frère, non ? Il lui a pas dit, alors je sais pas ce que tu en penses, Béka, mais moi, saurée de témoin, je lui aurais dit. Parce que les enfants sont très loin d'être stupides, et je pense qu'il aurait compris, le petit frère. Et en sachant aussi la situation et les enjeux qu'il y a derrière, même si c'est un enfant, je pense qu'il a quand même la capacité de comprendre, et de comprendre aussi les enjeux, et donc d'être peut-être plus prudent pour se cacher mieux, et d'être plus compréhensif de pourquoi il faut marcher, pourquoi il faut essayer de faire de son mieux, en fait. Au lieu d'être juste fatigué et de se plaindre, en fait. Parce que là, il comprend pas tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais que, bon, c'est vrai qu'on a tendance à protéger les enfants, mais moi, je pense qu'ils ont la faculté de comprendre, et je pense que c'est quand même mieux qu'ils soient au courant, quoi. Parce que de toute façon, il faudra bien lui dire à un moment ou à un autre. Donc voilà. C'est super beau. Tu lui aurais dit aussi, on est d'accord. En plus, il y a un moment, il va la prendre. Et il va nous en vouloir. Tu m'as spoilé ? Oh non, alors là, j'espère que ça va pas se déchirer entre les deux frères. Là, ça va me briser le cœur, sinon, mais... Me spoil pas, mais... Oh mince. Il avait perdu son masque en plus. Je sais pas si t'avais vu. Oh, c'est pour pêcher la truite ? J'aime bien le loup qu'il a sur son... Il va être le premier à savoir quand on est là, ok ? Je suis tâche et froid aussi. Écoute, ça ressemble à un endroit parfait pour camper. Je pense que nous ne sommes les premiers à rester la nuit. C'est triste. Il n'y a pas de personne qui est là. Il n'y a pas de personne. Oh oui. C'est bon. C'est bon. Et c'est super beau ! C'est le coucher du soleil ? Et Meet on pourrait dormir là ? Si c'est le coucher du soleil... Enfin... Elle a abandonné la voiture ou... Y'a à manger dedans ! Tu disais ça dans le sens où les informations se propagent rapidement de nos jours. C'est vrai ! C'est très très vrai ! Un chunty choco crisp bar ! Sur le dashboard ! Oui, je vois ça ! Tu sais que j'aime les choco crisp bars ! Je n'en ai pas eu un million d'années ! C'est vrai ! C'est plus de deux jours avant ! Allez ! Pouvez-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? On va en avoir un maintenant, petit ! On va en avoir un maintenant, petit ! C'est vraiment ? Je dirais. C'est pour une bonne cause ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai l'avance ! C'est pas comme si on voulait de l'argent ou quoi ! C'est à manger ! Oui ! BOOM ! Choco crisp est la journée ! Maintenant, on a de la manger ! Allez, on va le faire ! L'homme, n'en a pas de risques ! C'est un choco crisp ! Ouais, mais attends, il y en a d'autres ! Moi, je veux prendre les autres ! Parce que moi, c'est à ce point-là ! Ok ! Mais non, t'inquiètes ! Allez, viens ! Bienvenue à Nowhere Washington ! Ah, on est où, nous ? Vous êtes ici ? Ah, on est là ! Ok ! Sentir la rivière des Autruites ? Forêt de l'Ours Noir ! Ça existe vraiment, cette forêt ? Pierce County Forest ! Oh, yeah ! Alors, attends, Black Bear Forest, mais du coup, il n'y a pas d'ours dedans, si ? C'est des ours, ça ? On va juste espérer que ça ne se passe pas quand on est ici ! Euh, on va le dire au petit frère, ouais, qu'il y a des coulées debout et tout ! Il y a peut-être un grand-ass storm ! Ouh, un landslide ! Ça n'a pas l'air bien ! Ça devrait être bien ! Ouais, t'as intérêt à être prudent, Daniel, ok ? Je ne sais pas, je pense qu'ils ont mis cette voiture. Qu'est-ce que les propriétaires viennent après nous pour le choco, Chris ? Et ils sont des chercheurs ! Vous avez trop petit à chercher. On est cool. Euh, comment vous dire ? Ok. Je vais vous parler un petit peu après et j'explique d'abord du truc à Daniel. J'ai pas envie qu'on se mette en danger. Daniel ! Regardez cette marque sur le arbre. Qu'est-ce que c'est ? Graffiti ? Pas exactement. C'est appelé un « trailblaze » Et les gens les mettent sur pour donner des directions. Comme un GPS ? Ouais, bien sûr. C'est juste un peu plus ancien. C'est génial ! On va suivre ! Les anciens GPS. Des balises, lol. Ah ouais, les toilettes, c'est bien ça. Ne pensez pas à ça. Arrêtez-vous. Les gens ne lisent même les signes. Ok. Allez, Daniel, aux toilettes. Ok, mec. Tu dois utiliser le bâtiment ? Non. Ça sentait vraiment mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sérieux ? Tu devrais aller maintenant. Je n'ai pas à aller. Je ne peux pas aller. J'ai juste puissant sur un bâtiment ? Je préfère qu'ils utilisent des toilettes. Je vais vous dire pourquoi. Je suis allée en Roumanie. Et en Roumanie, je suis allée dans une forêt où il y avait des ours, justement. Et les animaux nous traquent aussi si nous on fait nos besoins. Pourquoi tu te sens pas bien ? Allez, ça va aller bien. J'entends des bruits. J'entends des bruits. J'entends des bruits. C'est seulement parce qu'ils ont besoin du soleil. En plus, ils nous protèèrent de la pluie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? Qu'est-ce qu'ils nous... Qu'est-ce qu'ils nous... Attachent ? Hum... Tu n'es pas le monsieur Minecraft ? J'ai pensé que tu as aimé la forêt. J'ai vu que tu construis des grandes villes de l'eau. Je l'ai fait ! J'ai construit les plus grandes villes d'aujourd'hui ! Alors, tu vois. Oh... Alors, attends. Je peux utiliser mes têtes pour faire un peu de bois. Oui. Alors, on peut construire une base d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Alors... C'est semblant que tu es prêt pour les bois. J'ai toujours savait exactement où aller. Il était un compass vivant. Alors... C'est semblant que tu es prêt pour les bois. C'est quoi ces bruits ? Où est-ce qu'on va ? Hum... Le rivier doit être un peu plus loin. Alors... Alors... La rivière c'est par là. Ici y'a le pique-nique. Wow... Hum... Hum... On va d'abord aller au pique-nique. Pour voir si on trouve à manger. Hum... On va voir si on trouve à manger. Un des baies. Un des baies. Je pense que Daniel comprends ce qu'il y a. Daniel, t'es où ? Oh là viens. Sean ! J'ai trouvé des beurres ! Peux-je le manger un peu ? Je n'ai pas beaucoup. Euh... Attends... C'est mieux que rien. On va aller vérifier d'abord. Ok, on va aussi en manger quelques-uns. Voilà, mange, ok. Est-ce qu'on a une barre de vie dans le jeu ? Comme si on mange pas assez, on peut mourir ou tomber malade ou quoi ? Ok, tu as tout mangé, moi j'en vois encore un. Faut finir, c'est comestible. Ben, ok. Des baies. Elles sont comestibles. Ok, on va aller manger. Faut bien manger ce qu'on peut, montrer à Daniel. Ouais, viens. Voilà, mange-les. Des griffures. Oh, y'a un petit écureuil. Y'a un tout petit écureuil là-bas. Ah, c'est trop mignon. Appuyez sur Q pour savoir où est Daniel. Nourriture pour chat, on va quand même éviter. Il y a des trucs bizarres sur les tables. Ah non, elles sont rouges. Je ne peux pas les googler. Hmm. Pancarte de la faune sauvage. Ah, j'ai peur. J'ai peur qu'il n'y a pas d'un petit écureuil. J'ai peur qu'il n'y a pas d'un petit écureuil. C'est bon pour nous. Pas de campion? Uh-oh. J'ai peur. N'importe où. Non tuer ou tuer les animaux. C'est quoi? C'est quoi genre d'invion? Comme bain ou coyotes ou... Ou... C'est plus comme... Des griffures, des griffures, des griffures. Ils ne peuvent pas te faire manger par un lapin, Daniela. Maintenant, nous savons ce que ne pas faire, c'est vrai ? Je pense que je n'aime pas ça ici. Non. Oh, petit écureuil. Je pense que c'est sublime. Je ne me souviens pas. Je me souviens quand le père... J'aimerais que le père était avec nous. Merci. Tu n'as pas encore coulé ? Oui, tu es super cool. Mais... J'espère que la famille est ensemble, à la maison. C'est cool de regarder un film et de faire une pizza. Et de manger un ice cream. Non, arrête. J'ai dit que nous devons continuer. Nous verrons cela plus tard. Maintenant, c'est juste toi et moi. Ok ? Oui. C'est notre parc. Nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est vrai. Donc, nous devons construire une base secretée, afin qu'on peut se couper pour la nuit. Tu es prêt ? Oui. Je peux construire quelque chose. Nous devons juste trouver des blots cooles autour de nous. Et être préoccupé des creepers. Ok. On y va. Allons-y. Au-delà ! Et là-bas-y ! Ces ! ...見ons-y chez eux... Ok, ok... Je pense. C'est bon. Voilà. Mange les toutes alors hein. Est-ce que tu dis que t'as faim mais tu finis pas hein ? Ok. Est-ce qu'on fait bien de le laisser ou faut l'attendre ? C'est quoi c'est ? Ah c'est des champignons. Je vais rester sur le chemin. Je pense qu'il y aura moins de chance d'avoir un accident si on reste sur le chemin. Ah voilà, la marque sur l'arbre elle est là. Non 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 non. Qu'est-ce que je fais ? Je dis ok ou pas le moment ? J'ai peur que si on se cache... Ce ne serait pas là hein. C'est pas un problème... Desolé... Désolé. Vous n'êtes pas marrone. Pas aujourd'hui je ne suis pas. MP Désolé. C'est bon. Quoi C'est un chien. Oui, mais celui-ci m'apprécie ! S'il n'y a pas de nourriture. Laissez-le, Daniel. Attends, attends, et tu vas où, toi ? Ouais... Alors, du coup... Ok, bien. Oh, bien, bien, bien ! C'est bien ! Je regarde les environs, je trouve que la forêt, elle est trop, trop belle. Ouais. Ok, maintenant c'est ton tour. C'est parti, je vais te rencontrer. C'est trop mignon ! Trop trop mignon... Ok. Pourquoi personne n'est ici ? C'est l'Octobre. Les gens ne se passent pas. Alors pourquoi nous ? Parce que nous pouvons. Nous sommes des guerres malades, mec. Cool... Hey ! Daniel ! Tu as entendu ça ? C'est un boulot ? Oh, oui. Ils sont partout partout. Au moins, ils ont un maison. Allez-y ! Nous sommes trop grands pour un boulot. Oh, comment ils nous donnent un coup de poignard. Oh, dis donc, fais pas la tête, Daniel ! Euh... Est-ce qu'on peut l'aider ou quoi ? This is pretty high up. Euh, Sean ? Come on. I got you. Phew, thanks. Eh. On n'est pas frères pour rien, hein. Eh. Euh... C'est quoi un claqueur ? C'est quoi un claqueur ? C'est quoi un claqueur ? La forêt est super réaliste, on est d'accord. T'es où ? Mais attends, te casses pas comme ça ! Attention, attends, 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 attends... C'était de l'inquiétude. Je sais que tu as faim, Daniel, mais quand même, tu ne deviens pas un cannibale. Je vais commencer à avoir peur de mon petit frère. Oh, ça ressemble à une cave. C'est un peu... un peu... un peu... Non, en fait, c'est un peu parfait. Pour quoi ? Pour nous, mec. Nous allons rester là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Daniel. Regarde, ça pourrait être notre base secret. Hum... Nous pouvons combattre tous les squelettes ou les creepers. Avec des bonnes trappes. Cool. Dans ce cas, nous devons faire un feu d'abord. C'est vrai ? C'est vrai ! Oui ! Donc, qu'est-ce que nous avons besoin ? C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est pour faire un feu. C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai que nous pouvons faire ça ? Qui peut nous arrêter ? Personne ni... Personne... C'est la forme, il faut être aussi le... ah du coup on va pas avoir grand chose à manger hein le claqué le claqueur une référence au jeu the last of us oh je voulais jouer à ce jeu mais vu que je n'ai pas sur playstation c'est un champion qui transforme les humains en zombies ah merci bk pour les explications merci beaucoup mais the last of us ça a l'air d'être un jeu mais super bien de ce que de ce que j'ai vu au niveau des graphismes ça a l'air d'être mon genre de jeu comment alors moi ce qui m'inquiète c'est au niveau de la est-ce qu'on peut mourir si on mange pas assez hey john let's have a race whoever finds three lords is the winner cool ok ok you're brave to challenge me so let's do it so let's do it no way you're gonna beat me i wish noah was out here with me we could build a fort ah haha now this is perfect ha haha nice and dry il en a deux aussi vite 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 Ouh, Daniel est là pour gagner. C'est assez pour un feu de feu. Hey Daniel, tu peux arrêter. Pourquoi ? On a assez pour aujourd'hui, mec. Ok, merci Mecca. Ok, tombe pas dedans. J'espère qu'il va pas tomber dans l'eau. Par contre, un truc, c'est que les ours aussi, du coup, ils mangent l'eau qu'il y a... Enfin, ils mangent les poissons qu'il y a dans les rivières, là. 1986 ? Damn, c'est ancien. Ok. Donc là, c'est barré. Polaroid ? J'espère qu'ils aient un meilleur temps que nous. C'est quoi le truc rouge autour ? Je dois être parano ou pas ? Oh, c'est beau. Oh, vas-y, c'est trop beau. C'est bien de se concentrer sur quelque chose après tout ce truc. C'est vraiment les paysages dans le nord de l'Amérique. Oh la la, c'est tellement beau, que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis. Oh, nous pouvons chier tout ce que nous voulons ! J'ai l'impression que c'est assez. C'est l'heure pour le dessiner. Oh, il est... Oh, désolé, Mr. Fish. J'ai besoin d'observer plus avant que je puisse le dessiner. Oh, non, pleure pas, s'il te plaît. Oh non, pleure pas, s'il te plaît. C'est l'heure. C'est l'heure pour prendre le pen, mec. Ok, je l'ai compris. C'est presque comme un mémoire tranquille. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a un confinement, hein. Mais c'est trop beau. Pierre ? Ok. C'était longtemps avec ça. Ok. Alors, montre-moi. Regardez-moi ! C'est un boulard, pas une roche. Ici, vous avez besoin d'une roche flat. Attends comme ça. Regardez ma main. Boom. Ok, j'ai compris. C'est mon tour. Attends-le avec ta main et ta main. Et tourne-le avec ta main quand tu as joué. Les voyages, je suis assez même. Entre temps, t'es déjà partie là-bas ? C'est vrai ? T'es allé dans quel état ? Si c'est pas indiscret ? Essai encore. Faut pas abandonner. Courage, courage, Daniel. On est de tout coeur avec toi. Ah. Bon. Oui, c'était close, oui. Essai encore. Alors, j'ai jamais essayé de faire des ricochets. Du coup, je suis sûrement nulle à ça. Vas-y, et ça encore. Est-ce qu'il va réussir à un moment ou il va faire que rater ? Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Tu vois ? C'est bien. Oh oui ! C'était génial ! Comme quoi... Ah... Faut pas abandonner. C'est bien. C'est une belle leçon qu'on vient de lui donner, je pense. Il a fait fourmi. Il est fourmi ? Il est fourmi ? Il est fourmi ? On va jouer l'allié. On est intime, on est intime. Qui est-ce ? Qui est-on ? Qui est-on ? Un squeleteur avec l'arres de flamme ? Regarde-toi ! Maintenant, c'est notre tour. Alors moi, je suis déjà allé au Japon, par contre. Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que tu as préféré aux Etats-Unis ? Et qu'est-ce que tu as aimé le moins ? J'adore les voyages, j'adore parler de voyages et tout. Donc je risque de t'embêter avec ça, de poser des questions. Toile d'araignée ? Attends, 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 t'approches pas trop ! Tu sais... Tu sais... Tu sais... Aragog, il existe vraiment, hein ? On est dans une forêt, hein, Daniel ? Hein, Daniel ? La fille est trop méchante ! Euh... Bon... Allez... Sauf qu'il y a plein d'ours, donc euh... Comment tu diras... Gravure... Non, t'es là... Sympa... Super sympa... Oh, j'adore ! Allez, on va faire le Fée de Caen. Est-ce qu'il sait ? Ah... 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 Vous savez ce que ça me rappelle ? Le Roi Lion... Non, t'es là... Ah... 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 M'a besoin de chanter... Ah... 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 C'est magnifique. Il y a un gros nuage énorme. C'est bizarre parce que ça fait un gros nuage et après c'est tout clair. Est-ce qu'il y aura le feu dans la forêt ? Rachel ? Rachel, c'est toi. Pourquoi notre baby-sitter ? Il a coincé par le baby-sitter. Ok, là c'est l'œil. Et les horns. Et les fangs. Et l'ombre qui vient de sa tête. Oh, je le vois ! C'est génial. Est-ce que c'est génial qu'on avait un dragon d'enfant ? C'est génial. Oh, je vois quelque chose d'autre. Il y a un grand douche-bag. Oh oui ? Où ? Là, là, là. Là, là. Là, là. Ils ne vont pas nous montrer les nuages ? Non. On voit des petits petons, hein? Ok, on va sortir. Ils sont mignons tous les deux. Allez. C'est le temps de manger aillé. Alors comment est-ce que... Oui, bon tu me dirais... Avec un briquet c'est facile. Désolée. Je voulais le faire comme un film. Oh, bon. C'est réveillé. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis, j'ai l'impression qu'en Angleterre c'est pareil, les gens sont beaucoup plus amicaux, beaucoup plus friendly. Et pareil, exactement ce que tu as dit, on se fait moins juger par rapport à comment on s'habille et tout. Moi aussi. Euh... Je suis prête pour la dessert. Ah, vas-y. Hum... Tu veux une pièce? Ah, je suis prête. Tu vas manger. Je suis la judge maintenant, pas toi. Donc tu ne peux pas avoir une pièce en même temps. Ok. Je vous ai essayé de trouver la revanche, Judge. Hey, je veux une nouvelle triale. Pas trop tard. Court close. Hum, hum. Hum, c'est vraiment bon. Il me donne faim. Il me donne faim. Il me donne faim. Oh, dude. That shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. Hum. Oh... That's my quote of cookies for the year. Good, I'd took those and not the beers. Daniel needed this sugar rush. I could really use a smoke. Man, this is the coolest secret base ever. Nobody's gonna find us. Ah c'est vrai ? J'espère qu'on va pas attirer des vrais loups par contre. Non si non. Mais non, c'était pas de sa faute. Je ne sais pas si j'aurais dû choisir cette option, je pense que non. C'est incroyable comment un peu de nourriture à Daniel. Je suis tellement fatigué. Tu as l'air fatigué. Prêt pour le crash? J'ai été prêt tout le temps. Mes pieds sont doublés. Ok. Je pense qu'on a gagné quelque chose de sérieux. J'ai dû dormir toujours. Pas sur cette ronde. C'est mieux que l'air fatigué, c'est vrai? C'est mieux. Maintenant nous avons une réelle réelle. Et une base secure. Tu as fait super aujourd'hui, Daniel. Je pense que je vais arrêter là. Je pense que je vais arrêter le gameplay ici. Ça n'a pas l'air de sauvegarder. Je pense qu'il faut le calmer. C'est bien le petit cas des pouvoirs parce que... C'est vraiment une grosse coincidence que ce soit le vent, n'est-ce pas? Moi je pense. Je pense avoir confirmation. Voilà, le feu est tout calme. Non. Il doit même réactiver un peu le feu. Ah voilà, là ça sauvegarde. Ok, donc là je pense que je vais arrêter. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé la forêt sublime, c'est magnifique. Par contre, je me demande au niveau de cet épisode en fait. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment, enfin de cette partie, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous montrer dans ce voyage dans la forêt? Alors, est-ce que c'est les difficultés? Est-ce que c'est leur lien? Parce que là, on n'est vraiment que tous les deux. Parce qu'on n'a pas vraiment progressé plus que ça dans l'histoire. Ou alors, est-ce que c'est pour nous montrer à quel point leur voyage est long? C'est éprouvant aussi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils essayent de retranscrire à travers ça? Oh, au cas où si tu as besoin d'aide pour les maths? J'imagine que c'est le numéro de Jane. Du coup, on peut le jeter. Vu ce qu'elle nous a dit. Oh, on a récupéré une pierre. Le galet idéal. Un petit souvenir pour commémorer les premiers ricochets de Daniel. Oh, trop mignon. C'est trop mignon. Tiens, en message, on a notre coach qui nous a écrit. Sean, on prie pour toi et ta famille. Toute l'équipe est avec toi. Je suis là si tu as besoin d'aide, alors n'hésite pas à me contacter. C'est super méga gentil. Eric a dit T'es où, gros? Ramène ton cul. Ramenez de la bière. On a déjà tout bu. Maintenant, fils de... Sympa. Salut, ça fait bizarre de t'emmerader, mais j'ai entendu des rumeurs débiles et... Je sais que t'as rien fait. Si tu peux m'appeler un texto ou quoi, comme ça, je sais ce qu'il se passe vraiment. Prends soin de toi, mec. Oh non, Layla. J'arrive pas à dormir. Je pense à vous, H24. Ça me rend malade de vous imaginer planquer dans des trous à rats. Comme tu vois, je dors plus du tout. C'est l'insomnie totale. Appelle-moi, s'il te plaît. Franchement, ça fait trop mal au cœur pour Layla, par contre. Ellery? Sean, appelle-moi, s'il te plaît. Tu préfères lequel des deux? Hmm. Je préfère le petit, parce que je le trouve super attachant et adorable. Alors, je sais pas lequel vous préférez, vous, entre Sean et Daniel. Daniel est OK pour l'instant. Il sait rien pour papa. Faut pas que ça change. Bah... Si. À un moment, il va falloir lui dire. Tu me manques, papa. Ça, c'est hyper triste. Ça brise le cœur. Putain de route. On rebrousse chemin? Non, faut qu'on continue. Le néant. Le néant, mais à l'infini. Avec des arbres. Hmm. Ils sont où? Donc, en fait, ils ont fait ça. Donc, j'imagine qu'il y a vraiment des forêts ici, aux Etats-Unis, pour de vrai. Station aux ours. Ah, on va être à une station? Ah, trop bien. Alors, pour l'instant, je préfère Daniel, parce que je le trouve trop mignon. Il est encore innocent dans son monde d'enfant et tout. Et c'est mignon de le voir comme ça. Sean, il essaye de protéger. Il essaye vraiment de faire de son mieux. Le truc, c'est que des fois, je le trouve pas super tendre avec Daniel quand même. Alors, je sais que c'est son frère. Des fois, les relations entre frère et sœur, c'est pas top top. Mais je trouve qu'il est quand même dur avec son frère. Pour ma part. Et au niveau des sons et aussi des sons de l'environnement, par contre, on entend vraiment tout. Et moi, en tout cas, dans mon casque, c'est vraiment, comment dire, comme si le son, il bouge en fait dans le casque. Il passe d'une oreille à l'autre et tout. C'est pas genre on a le son dans les deux oreilles en même temps. Notamment au niveau du son de l'environnement, ils ont fait un meilleur travail et c'est beaucoup plus immersif. Mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Le jeu, que ce soit au niveau de la ville de Seattle où ils étaient, là dans la forêt. Seattle, j'avais envie de me balader dans les rues, d'aller partout. Et là, la forêt, c'est magnifique aussi. Donc, ça donne vraiment, vraiment envie d'aller aux Etats-Unis. Là, ils nous ont donné envie de voyager. Ils nous vendent leur pays, là, en fait. Je vous remercie beaucoup d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions par rapport au jeu ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous voulez soutenir mon travail, soutenir ce que je fais. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Et je vous dis à bientôt !